Trockeur pour la vie est présenté par Trucker's Bar. Transport Magazine. Burroughs. Cette semaine à Trockeur pour la vie. C'est un sensibil de la liberté. Pas de chez le matin. C'est très peu pour moi aussi. Il y a eu un carambolage ou un accident mortel. La route a été fermée. Après quelques heures, on a décidé de faire des câlins. Puis à un moment donné, on a entendu le centre, le truc bouger, puis nous, on ne bougeait pas. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on vous présente un couple de camionneurs, Jeff et Anne-Marie. D'où ça vient, la passion du camionnage? Je ne crois pas que ça vient des deux. À la base, c'est vous, Jeff, qui est intéressé. C'est moi qui faisais du camion. Puis Anne-Marie, elle voulait faire une autre carrière. Je l'agaçais. Elle va chauffer les trucks. Elle a décidé de s'inscrire à son cours de camionneurs. Puis on est partis ensemble pour faire du team. Et quand tu l'agaçais, est-ce que tu croyais vraiment que ça allait se concrétiser? Non, 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 non. Pas à tout, pas à tout. Je ne faisais plus de longue distance à ce moment-là. Et Anne-Marie, c'est à quel moment que vous vous êtes dit « Bon, c'est une joke, mais en même temps, ça m'intéresse vraiment de faire ça? » J'étais dans un moment où je ne savais aucunement quoi faire. Puis j'ai dit « Bien, j'ai toujours aimé conduire. » Puis c'est à partir de là. Puis quand on me lance un défi, à partir de temps, j'ai tendance à vouloir le relever. Fait que j'ai dit « Bon, il n'y a rien à perdre. » Puis j'étais allée faire le cours, puis j'ai aimé ça. C'est un sentiment de liberté, beaucoup. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de lois. Mais quand même, qu'on gère notre horaire, qu'on gère nos itinéraires, qu'on gère notre temps, ça compte beaucoup. Le puncher le matin, puis regarder la montre à 5 ans, moins 5, c'est très peu pour moi aussi. Puis les congés, on travaille beaucoup, mais quand on en revient, c'est pas nécessairement juste les petits vendredis, les samedis, puis les dimanches. On prend des longs congés, on prend des beaux congés. C'est ce qu'on aime. Le jeune, je l'avais fait assez longtemps. Bon, du long de distance, trop. Même je m'étais écoeurée. Même Anne-Marie, elle m'a redonné le goût de ça. Elle le troc, on en fait avec elle. Être ensemble avec son conjoint, c'est plaisant, mais il y a des gens qui sont pas faits pour être ensemble tout le temps. Il y a de l'adaptation. De l'adaptation, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut se comprendre. Puis c'est comme même les premiers temps, l'autre, il respirait, puis je savais qu'il respirait fort des fois. Mais à cette heure, on est à la maison, puis on fait nos commissions chacun des fois de notre côté. Puis on se tèque, on semble qu'on s'ennuie. On se tèque. Ça fait pas, puis on est pas un jeune coup. Avant d'aller faire notre voyage dans votre Volvo, j'aimerais savoir quel type de transport vous faites, qu'est-ce que vous transportez comme marchandise, puis à peu près quelle destination vous couvrez. Nous autres en team, ils ont fait beaucoup de Californie, Arizona. Qu'est-ce qu'on transporte? Tout ce qui se met dans un dry box, dans une remorque fermée. Ça va, des coffres d'outils, des vies d'hôpitaux. On a des fournisseurs, juste le mot en anglais, des meubles. Après ça, de la machinerie. On a eu des chars antiques, du stuff de joueurs de hockey. À un moment donné, on a remonté ça des joueurs du canadien. On en a fait deux. On a fait deux, les ramener, oui. Oui, dans leur roto, puis leur ménage. On fait vraiment n'importe quoi, le marché de transport guillemire. C'est de quoi qu'on trouve intéressant aussi, parce que tu ne te tannes pas. On fait plusieurs routes, plusieurs destinations, plusieurs arrêts. Donc, on va explorer davantage votre métier sur la route lors de notre entrevue Dans le camion. Si ça vous va, on y va? Aujourd'hui, je suis avec Gilles pour parler des camions Isuzu. Vous êtes représentant de la marque. Pouvez-vous nous décrire brièvement ces camions qui se trouvent juste derrière nous? Oui, ces camions-là, c'est des camions de livraison. Tu peux avoir des modèles de 12 000 livres, aller jusqu'à 26 000 livres, 25 950 livres de gros véhicules wood. C'est des camions que tu peux avoir diesel ou des moteurs à gaz. Tu peux avoir, comme on peut voir ici, des deux portes ou des quatre portes. Tu peux avoir des camions que tu peux partir avec des boîtes de 10 pieds, aller jusqu'avec des boîtes de 30 pieds. Si on parle des camions, les FTR, les modèles plus gros. Qu'est-ce que vos clients aiment le plus? Pourquoi ils optent pour Isuzu la plupart du temps? Est-ce que c'est pour justement ces nombreuses possibilités-là? Ces camions-là, c'est des camions plus silencieux. C'est des camions sur la route qu'on entend moins les bruits de moteur, tout le roulement. C'est l'économie. Lui, c'est une petite boîte dompeuse que tu, avec un hitch en arrière, que tu peux attacher un trailer, que tu peux attacher un trailer plaque-forme ou un trailer, un autre trailer dompeur. On a des très bonnes garanties. Il y a des garanties de 3e millage de l'humidité sur tout. Après ça, tu as des 5e jusqu'à 280 000 kilomètres. Puis tu peux rajouter une garantie jusqu'à 400 000 kilos aussi. Les moteurs de transmission qui sont des produits d'Isuzu. Très bon moteur. Les moteurs diesel, l'Isuzu, c'est des moteurs d'un des premiers dans l'industrie qui fabrique des moteurs diesel. C'est un des meilleurs moteurs. Après ça, tu as des moteurs à gaz aussi là-dedans. C'est des moteurs GM, des 6 litres GM avec des transmissions GM. Vu qu'on a une lumière rouge, je viens de mettre la restriction d'exhause dessus. Ça, c'est un équipement que tu as sur les diesels. Tu ralentis à une lumière, à un stop, ou peu importe où. C'est pour faire plus attention aux bruits. C'est que tu pises moins sur les bruits. C'est l'exhause qui ralentit ton camion. Puis, on a un nouveau modèle aussi qu'on a présentement avec les 14 500 litres de gros véhicules rouille. C'est des 6,6 litres des nouveaux moteurs qui viennent de sortir. Puis, les 6 litres vont être dans des modèles de 19 500 litres de plus gros. Avec des transmissions Allison au lieu des transmissions GM. Alors, je comprends que ça s'adapte vraiment à différents types de chauffeurs. Parlez-nous aussi du confort, du sentiment qu'on a lorsqu'on conduit un Isuzu. Quand tu dis que ça dépend de toutes sortes de types de chauffeurs, ces choses-là, ces camions-là sont achetés surtout pour des classes en bas de classe 5. Qu'il s'essaye des chauffeurs qui ont une classe 5 dans leur poche, il faut que ça pèse, on bâtisse tous ces camions-là pour qu'ils pèsent en bas de 4 500 kilos de gros véhicules rouillées avec la plaque-forme en arrière, la boîte, la dompeuse, peu importe le camion qu'il faut qu'il pèse en bas de dessus. Donc, c'est plus accessible. Oui. Génial. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté les modèles Isuzu. S'il y a des gens qui sont intéressés à savoir davantage, il est possible de visiter votre succursale à Québec. Yes, à Québec. On a une succursale à Québec et une succursale à Lévis. Merci beaucoup. Merci. Cet essai routier vous a été présenté par Paré, centre du camion. Donc, là, Anne-Marie, c'est ça, vous partez en Californie. Évidemment, on ne va pas vous suivre jusque là-bas, mais c'est toi qui prends le contrôle du camion pour commencer la ride. Oui, parce qu'on est dans mon horaire de jour. Ça fait que jusqu'à 4 heures cet après-midi, je vais avoir le contrôle de la bête. Puis à partir de 4 heures, Jeff va prendre le relais. Jeff, je vois qu'il y a une tablette quand même qui vous permet, j'imagine, de calculer vos heures, de vous assurer d'être conforme aux différentes réglementations? Oui. C'est le logbook électronique. Là, c'est Anne qui est loguée. Moi, je commence mon chiffre. Anne, elle va se mettre en couchette. Puis moi, je vais me loguer pour pouvoir faire mon chiffre. On va tout se calculer tout seul. On va quand t'arrêtes faire une pause, tu payes sur le piton pause. Comme on voit que je vais avoir une livraison à Santa Maria, en Californie, pour de la fourniture, des meubles. La qualité de conduite, le confort, Anne, à quoi ça ressemble dans ce véhicule-là? Moi, je peux dire que je suis quasiment rendue une experte de Volvo parce que depuis le début de ma carrière, je n'ai pratiquement chauffé que ça. Moi, je les aime beaucoup pour la visibilité. On a une très grande visibilité de tout ce qui se passe autour de nous, surtout qu'avec un truck et beaucoup d'angles morts. Moi, je préfère les Volvo pour l'espace intérieur qu'on a dans le camion. Les endroits préférés, c'est Las Vegas, la carrière de Phoenix. On aime bien Las Vegas, on se promène, on visite, on voit des spectacles. On a vu les Cirques du Soleil. Oh, mon Dieu, les hôtels, on les connaît pas mal par cœur. On travaille de se louer un appartement à la boucle. Oui, on s'organise très bien, on mange bien, on est en santé. Oui, on n'est pas fast-food du tout. Il y a beaucoup qui arrêtent d'un truck stop, qui mangent des hamburgers, puis tout ça. On est très... on mange une bonne alimentation saine. On ne va pas en haut, mais en haut, on a même un petit step. Je fais des exercices, je fais aussi, on a des poignées à terre en dessous du bed. Est-ce qu'Anne-Marie, il y a des expériences sur la route qui sont extraordinaires ou encore effrayantes qui vous sont arrivées? Je me rappelle plus où, je pense qu'on était dans le nord des États-Unis, sur l'autoroute. Il y a eu un carambolage ou un accident mortel. La route a été fermée plusieurs heures, mais là, on parle de 7, 8 heures, très longtemps. Puis après quelques heures, on a décidé de fermer les rideaux puis aller faire des câlins, des avantages, de temps ensemble. Puis à un moment donné, on a entendu le truck. Par contre, on ne l'a pas entendu, mais on a senti le truck bouger. Puis nous, on ne bougeait pas. Puis l'autoroute, elle avait ouvert. Ça passait de chaque côté. Je pense que la plus effrayante, ça a été cette année. On était dans l'ouest. Je pense qu'on était en Oregon, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est en Oregon. Ce n'est pas une grosse tempête. Il neigeait, mais sans plus. Mais les routes principales étaient toutes en chain-off, qu'on appelle ou fermées. C'est-à-dire, pour passer, il faut mettre les chaînes, et ceci. Puis on est partis, mais une fois qu'on a viré, puis plus loin, puis qu'il n'était plus moyen d'enverrer de bord, la route n'était pas déneigée. C'était trop à pic. Si on arrêtait, on n'avait pas de place à se rendre. C'était vraiment là... On n'a pas eu le choix de continuer, mais on avait peur que ça arrête, à un moment donné, puis qu'on parte au monde reculons. Il y a des précipices de chaque côté. Ça a été la fois, là, cette année, qu'on a eu une plus meure en camion. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Vachon pour parler du centre de formation dans lequel on se trouve. Décrivez-nous l'établissement que vous dirigez. En fait, on est le centre de formation en mécanique de véhicules lourds, situé tout près de Lévis. Notre centre donne cinq programmes de formation depuis, pour certaines quarantaines d'années. Donc, on parle des programmes de mécanique d'engins de chantier, mécanique de véhicules lourds routiers. On donne aussi une spécialisation qui suit un des deux programmes, ainsi que celui de mécanique agricole, qui se donne tout près, en particulier ici à Saint-Anseine. On donne aussi le cours, le programme conseil et vente de pièces d'équipement motorisées dans lequel on se trouve présentement. Donc, on donne, on enseigne à nos élèves, dans le fond, des réduissements de tout ce qui est de la vente de pièces, tout ce qui est autour du mécanique. Puis, on a notre petit nouveau, le cinquième, matelotage, où est-ce qu'on forme des matelots pour, dans le fond, la navigation marchande. Il y a certains élèves qui vont découvrir leur passion de la mécanique, parce qu'ils ont un petit intérêt quelconque, qui va se confirmer en entendant le programme. Lui, dans lequel on est présentement, conseil et vente de pièces d'équipement motorisées, c'est un programme qui est moins connu de la population en général. C'est pour ça qu'on doit faire davantage d'efforts pour intéresser autant des jeunes que des moins jeunes. On va avoir des camionneurs, des fois, qui ont développé des petits problèmes de santé, qui vont revenir faire la formation ici. Puis, on en retrouve de tous les âges pour faire ce programme-là. Dans notre mission, on dit au CFMVL, on forme les gens pour leur carrière. Donc, ça veut dire que quand on fait les choses avec nos élèves, on les encadre. On a un milieu de vie qui est agréable, oui, mais il y a beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait, aussi au niveau des attitudes et comportements. On est conscient de ce que ça prend pour nos élèves de bien prendre leur place dans les équipes de travail. Donc, durant leur passage à l'école, autant que faire ça peut, on essaie de les amener à être conscient de cette réalité-là. Après la formation, ces personnes peuvent se retrouver dans quel type de milieu? Évidemment, des garages? Des garages, des compagnies de transport aussi. Plusieurs compagnies de transport ont leur propre opération de garage. Donc, c'est dans ces endroits-là qu'on va les trouver. Conseillers en vente de pièces, même chose. Concessionnaires, compagnies de transport aussi. Magasins spécialisés dans la vente de pièces. Il y a aussi une particularité sur la formation quant aux pièces. Elle est rémunérée présentement? Oui, en fait, on est en projet pilote avec la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, c'est possible pour les 22 prochaines entrées de faire le programme en étant rémunérée 100 % du temps. Si en entendant cette chronique-là, il y a des gens qui se disent « Ah, ça m'allume quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'information facilement sur le web? Est-ce qu'on peut communiquer directement avec vous? » Oui, en fait, on a notre site web qui est taformation.ca barre oblique CFMVL. Donc, vous allez trouver toute l'information sur nos programmes, comment vous inscrire aussi. Merci beaucoup, M. Vachon, puis félicitations pour vos formations. Merci beaucoup. Je suis en compagnie du directeur général de Kenworth Montréal, M. Mike Parent. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui, on parle de Kenworth Montréal qui a, oui, l'espace où on se trouve présentement, mais qui a une tonne de points de service pour pouvoir faire l'entretien, la maintenance des camions en tout genre. Oui, les Kenworth, mais vous ne dites jamais non. Non, si jamais non. Effectivement. Mélissa, on a présentement six locations, six sites, dont il y en a trois qui offrent de plein de services, des points de service pour nos clients qui se promènent un peu autour de Montréal. On est ici à Ville-Saint-Laurent, à Montréal. On est à L'Honoray, puis on est également à Mirabelle. Ici, on n'a pas loin de trentaines de mécaniciens sur deux quarts de travail et également la fin de semaine. À Mirabelle et à L'Honoray, on compte à peu près entre 13 et 15 aux deux emplacements. Avec Kenworth Montréal, il y a une certification très importante qui vous distingue, une certification que vous avez ici. Pouvez-vous nous la nommer, nous la décrire? Oui, certainement. Le programme comme tel s'appelle « Premiers soins or ». C'est une initiative de la part de Packer of Kenworth dans l'optique d'offrir aux clients une compréhension de nos heures d'ouverture, la disponibilité dans le réseau chez Kenworth. À titre d'exemple, chez nous, on est ouvert sur deux quarts de travail et la fin de semaine également. Donc, c'est de passer le message comme de quoi que d'une part, on est ouvert, disponible pour eux. Également, il y a le fait que les techniciens doivent être certifiés, travailler sur les moteurs Packard. Ça prend une certaine certification, comme dans l'ensemble des réseaux des concessionnaires. Et dans cette optique-là, c'est une autre variable qui s'ajoute au programme comme tel. Par la suite, c'est de bien comprendre qu'on offre les services aux trois endroits, que les heures de disponibilité sont là, les techniciens qui sont là, qui sont bien formés pour bien répondre aux besoins des clients. Et j'imagine que c'est une assurance, un service qui est très apprécié des camionneurs qui ont recours à vos services. Effectivement. À l'intérieur du réseau, dans l'ensemble de la province ou dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, il y en a plusieurs CanWorks sites. Nos gens voyagent à la fois localement, mais des fois, ils peuvent être appelés à traverser les douanes. Donc, pour eux autres, c'est important de savoir qu'il y a un programme, Premier soin or, qui fait en sorte qu'il y a une disponibilité à l'intérieur du réseau avec des personnes qui sont compétentes pour répondre à leurs besoins. Et au-delà du titre, il faut souligner que cette certification-là, on ne l'a pas seulement une fois. Il faut la maintenir. Il faut avoir des certifications et vos mécaniciens sont souvent en apprentissage. Tout à fait. On est mis au défi par PACA pour s'assurer qu'on continue à faire de la formation en continu et qu'on est disponible pour les gens. Vous avez toujours répondu présent. Vous continuerez de le faire dans le futur. Merci beaucoup pour votre temps, M. Parent. Sécurité et maintenance, ça se passe chez CanWorks Montréal. Ce segment vous a été présenté par CanWorks Montréal. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Pierre Veilleux qui est fondateur et président de la compagnie Turbo Image qui est le leader au Canada dans le lettrage de véhicules commerciaux mais aussi qui se démarque partout en Amérique du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, j'aimerais que vous nous décriviez votre entreprise. Qu'est-ce que c'est Turbo Image? Turbo Image, c'est une entreprise d'identification de véhicules, de flotte de véhicules. Je suis fondé l'entreprise depuis 28 ans et tout ce que Turbo fait, c'est uniquement de l'identification de véhicules. D'entrée de jeu, mon objectif, c'était de devenir le spécialiste et le leader dans cette industrie-là. Puis depuis 28 ans, c'est exactement ce qu'on fait partout en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui explique, selon vous, votre succès année après année? Pourquoi Turbo Image se démarque? On est une entreprise très créative, donc une nouveauté appartement graphique. On a réussi à créer des visuels vraiment impressionnants qui sillonnent les routes nord-américaines. Et puis au cours des années, on a fait plusieurs expositions, encore une fois, aux États-Unis ou au Canada. Puis avec le temps, on est devenu vraiment une référence en la matière par les nombreuses réalisations qu'on a faites, dont environ 80 000 remorques depuis ce temps-là et 25 000 autocars. Avec nos logos sur chacune des véhicules, graduellement, on a monté l'échelon puis on est devenu vraiment comme partie des leaders. Vous avez tout récemment fait l'acquisition de Letra Pub, ce qui confirme finalement votre importance dans le domaine. Oui, absolument. On était deux joueurs dans la même région, en réalité, qui se rencontraient dans les expositions. Donc c'est devenu naturel pour nous autres de faire cette acquisition-là stratégique et aussi d'intégrer un nombre de leurs employés chez Turbo, parce qu'il y avait quand même des belles connaissances. Letra Pub existe toujours à Sainte-Marie, mais plus dans la division POP, ou les affichages, puis on a réintégré toute la division identification de véhicules chez Turbo Image. Ce qu'on comprend aussi par les installations, votre désir d'avancer dans le temps, c'est que le futur compte pour vous aussi, puis vous souhaitez y rester dans les leaders les plus importants d'Amérique du Nord. Comment vous entrevoyez tout ça? On vient d'intégrer 2 millions d'équipements dans l'usine ici, et puis on a fait des agrandissements aussi. Donc on est prêt pour la pré-pandémie. On va être vraiment forts, on va être structurés, puis l'objectif, c'est vraiment de continuer de faire une croissance, même de doubler l'entreprise les trois prochaines années. On veut aussi augmenter notre présence en sol américain, en Californie, on a des gros clients là-bas. Donc le momentum est excellent pour nous. On a une super belle équipe, plus de 130 employés. Donc les étoiles se sont alignées pour qu'on puisse continuer la progression de l'entreprise. Bien génial, merci beaucoup pour votre temps et longue vie à Turbo Image encore. Bien merci beaucoup à vous autres. Ce segment vous a été présenté par Turbo Image. On est arrivés à notre destination qui n'est pas la vôtre du tout. Votre prochain voyage vous mène en Californie. Oui, on va finir en Californie. Super, fait qu'à quoi ça ressemble le plan de match à partir du moment où l'équipe de tournage quitte? Jeff, qu'est-ce qu'il vous reste à faire avant de le prendre officiellement? Bien, pas les voiles, mais le volant. On va regarder notre enveloppe de voyage, on va s'éduler nos livraisons et on part. Vous êtes des troqueurs, mais vous avez aussi des passions à l'extérieur de votre domaine. Lorsque vous avez vos longs congés, qu'est-ce que vous faites à la maison? On a des chevaux, on a une permette, on fait l'équitation. Jeff fait l'été de la motocrosse, il fait de la motolinge. J'ai Zachary, mon fils, qui vient me voir. On essaie d'en profiter le plus possible dans ces moments-là. Savoir des amis quand on peut. On chill dans le sport. On a une belle maison, une belle place, parce que souvent, le monde dit où est-ce que vous allez en voyage à la maison. C'est la destination en voyage. J'imagine aussi qu'avec votre condition, le fait que vous avez des animaux à la maison, vous êtes aussi bien entouré comme camionneur. Il y a des gens qui s'occupent de vos animaux lorsque vous n'êtes pas là? Oui, on a un voisin, un ami, Éric. Il s'en occupe. Mon père, il vient. Ma mère, même si elle est âgée, elle est capable de sortir les chevaux. On est bien organisés. Il faut les sortir, les rentrer, il faut les parler à la température. Si on a à parler d'un camion de rêve, ce serait lequel pour vous, Jeff? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Moi, ce serait plus un quinoir, un W900, mais avec un Megabed, on va customiser, avec une douche, mais il va le gros au pied. Mais ça ne serait pas pratique. Ça ne serait pas pratique pour le type de transport qu'on fait, mais ça serait très bien. Pour vous, Anne-Marie, je pense que le Volvo, c'est quand même dans vos préférés, comme c'est le lieu que vous... Oui, ou au pire du pire, mettons, à la retraite, un petit truc pour tirer le remorque à cheval, avec... Oui, c'est ça, là. Oui, pour aller sur la route. Aller prendre une ride. Oui. On vous entend dire le mot retraite, mais dans la même réponse, il y a aussi de continuer d'être sur la route. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes des troqueurs pour la vie? C'est une job, c'est pas routinier. De liberté. De liberté. On est ensemble. On est ensemble. Bien, merci beaucoup de nous avoir permis de s'accruster dans votre quotidien à deux. C'est beau à voir. Puis, félicitations aussi pour vos fiançailles. C'est arrivé après quatre ans de cohabitation dans le troc. On s'aime pour vrai. C'est fait. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas de troqueurs pour la vie la semaine prochaine où nous allons rencontrer Romaric qui nous parlera de son expérience de camionneur en France et au Québec. Quand j'avais annoncé à mon père qu'on allait venir au Canada, il a eu un peu peur, pour ne pas dire beaucoup. J'ai dû tout réapprendre parce que les normes d'arrimage ne sont pas les mêmes qu'en France. Et surtout, les gens, ils sont beaucoup plus cools sur la route. C'est beaucoup moins stressant par rapport à la conduite en région parisienne. Les gens en France, ils changent de voix dans tous les sens. Un peu sport national en France. Je ne vais pas dire que c'est le klaxon, mais presque. Troqueurs pour la vie vous a été présenté par Trucker's Bar. Transport Magazine. Burroughs.